Musique On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet à travers le deuxième commandement qui va consister à prendre des empreintes pour des modèles d'études et réaliser un long-stop qui va nous permettre de faire la préparation préchirurgicale et prothétique. Et aujourd'hui, à l'inverse de l'émission intérieure, il est fondamental de concevoir le travail à l'envers. Que veut dire concevoir le travail à l'envers ? En clair, avant même de passer à l'acte chirurgical, il faut visualiser l'aspect de la future prothèse. Dans le temps, on avait plutôt tendance, il y a quelques années, à réaliser la chirurgie et à réaliser la prothèse après sur la chirurgie qu'on avait effectuée. Et en l'occurrence, on se trouvait dans des situations qui étaient pratiquement impossibles à résoudre. Aujourd'hui, la première étape dans les deux cas que l'on voit ici, la génésie d'une incisive latérale ou la taille parodontale des quatre dents maxillose supérieure, antéro-maxillose supérieure, on doit remplacer ces dents par des implants. La première étape, c'est qu'on va positionner avec un wax-up l'aspect des futures dents et ça va nous guider, on pourra faire un guide chirurgical, se servir de ce wax-up pour positionner dans le couloir prothétique autant que faire se peut le futur implant de manière à pouvoir l'exploiter avec un résultat, comme je l'ai dit précédemment, à la fois fonctionnel mais aussi esthétique. Et on va visualiser la forme, la position de la future prothèse par rapport aux dents adjacentes, comme on le voit là, comme aux dents antagonistes, comme les dents antagonistes. Et il est fondamental dans certains cas, comme dans ce cas très précis, de se servir de la future prothèse pour voir si elle s'intègre parfaitement dans son environnement local, on a donc extrait ces quatre incisives, posé une prothèse provisoire qui simule l'aspect des futures dents. L'intérêt, c'est qu'on va aussi en même temps valider le traitement esthétique avec le patient et avoir donc son aval pour la réalisation de la future prothèse. Donc, cet aval va nous permettre d'analyser le volume osseux gingival résiduel et surtout de prévoir s'il est nécessaire de rajouter une greffe osseuse et ou gingival le jour de l'intervention. Parce que dans certains cas, comme dans ce cas très précis, il est essentiel d'aborder avec le patient tout acte chirurgical supplémentaire ou en pair opératoire ou en pré-opératoire, tout acte chirurgical que le patient va subir pour qu'on ait son aval et qu'on ait son accord par rapport au type de traitement que l'on va avoir à réaliser. Il faut qu'il soit conscient de la difficulté du travail et qu'il puisse savoir que là, dans ce cas très précis, on va être amené à faire non seulement une greffe osseuse, parce qu'il n'y a absolument pas d'os, mais aussi une greffe gingivale car on est en manque de gencives attachées qui, comme on le verra plus tard, assure la pérennité de la reconstitution prothétique. Voici un cas où on a une perte extrêmement importante d'os. Il faut déjà expliquer au patient que non seulement on va lui poser l'implant, mais qu'on va par la même occasion rajouter une greffe osseuse pour obtenir un résultat fonctionnel et esthétique. Voici le type de greffe que l'on réalisera en paire opératoire, de même que sur une absence ou une concavité gingivale, on sera amené à réaliser une greffe gingivale qui va permettre de transformer cette concavité en convexité de manière... Sous-titrage ST' 501